Alors que vient de s'achever la troisième saison de Twin Peaks, il est temps de revenir à cette série culte. Déjà, encore, éternellement en fait. On n'en est jamais vraiment sorti. C'est là une des premières clés du mystère d'une série qui a révolutionné il y a 25 ans la façon de concevoir des fictions. Une œuvre qu'il faut voir et revoir, dans son intégralité. Le film qui la complète étant même la clé de tout et de la compréhension d'une saison 3, qui ouvre encore des champs d'écriture audiovisuel. Laura Palmer. Il y a 25 ans, nous étions dans les années 90. Laura Palmer était retrouvée morte. Un étrange agent du FBI enquêtait pour élucider le mystère, jusqu'à poursuivre ses recherches au-delà de la réalité, quitte à y perdre son âme. 2017, ce même agent démêle toujours cette même affaire. Il y est même doublement empêtré, comme si rien n'avait changé. Et pourtant, tout est différent. Twin Peaks, c'est un style intemporel. Les acteurs peuvent vieillir, la réalisation se moderniser. En fait, on reste sur une image de l'Amérique des années 50, bizarrement déformée. L'une des raisons de l'étrange attirance que suscite Twin Peaks, c'est son côté grotesque. Les deux premières saisons regorgent de moments pathétiques dont on ne sait s'il faut en rire ou en pleurer. D'autant qu'un cachet tragique est toujours là pour rappeler qu'on est dans un policier. Twin Peaks, saison 1 et 2, c'est une parodie du soap opéra qui verse dans le fantastique. La saison 3 est une foire de l'absurde qui tourne au délire métaphysique. Prométhée a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Lesquels s'en sont servis pour dominer la nature par leur art. Twin Peaks fait partie des meilleurs exemples de ce que peut produire l'art. Déroutante hors normes, imprimant son rythme lent et son esthétique absconce, déjà à l'époque de ses deux premières saisons, la série pousse encore plus loin les expériences artistiques avec sa troisième. Sans concession, cette dernière s'offre fréquemment des moments de pure abstraction. Twin Peaks, c'est un pied-de-nez à la télévision, le feu marche avec Twin Peaks. L'une des grandes originalités de Twin Peaks, c'est que c'est une série qui laisse plus que l'étrange malaise que tout va mal. En fait, il se pourrait bien que ce soit l'oeuvre d'un échec annoncé. David Lynch use du ruban de Mobius pour dire que le monde peut recommencer encore et encore, chaque détail épouvantable demeurera à sa place. Comment en sort-on ? Ou plutôt dans un cauchemar. Si Twin Peaks évoque une rêverie de son générique à ses séquences surnaturelles, en passant par son quotidien surréaliste, David Lynch s'est assuré de transformer cette ambiance irréelle en une horreur. De celle qui hante pour toute une vie, on en reparlera dans 25 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada